Arrivée à Montes et début d'une nouvelle journée de campagne. Dans ce village du Casacogne, Paul Félix Benedetti est comme à la maison. Dans la vie, il n'y a pas que la politique, il y a des fois des liens qui transcendent beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, des repères forts et des liens sociaux à retrouver. Pendant près d'une heure, le leader de Rino expose le programme de sa liste Corimfront. Autonomie alimentaire, indépendance énergétique, valorisation de la longue Corse et rejet du libéralisme, des fondamentaux immuables et un objectif clair, l'émancipation de la Corse. Moins loquace, mais attentif, le troisième de liste, Jean-Baptiste Arène, maire de patrimoine où il s'était présenté aux côtés de Gilles Siméoni lors des élections législatives de 2012. Pourtant, il n'envisage pas d'union des listes nationalistes au second tour. Le but, ça va être de travailler à côté de Gilles, à côté de tout le monde, parce que je ne doute pas qu'ils seront élus, et de peut-être leur apporter une majorité absolue sur un troisième tour, mais en gardant notre identité, en gardant aussi certains de nos fondamentaux. Mais ce que nous n'avons pas réussi à faire en deux ans, je ne pense pas qu'on puisse le faire en 48 heures, mais peut-être même pas souhaitable. A peine le temps d'avaler un spuntine où l'équipe de campagne repart. C'est un établissement qui existe depuis 30 ans, et où il y a des commerçants corse implantés, avec une population qui malheureusement est confrontée par la logique des monopoles à des points uniques, d'avitaillement et de ravitaillement, et en campagne électorale, d'y passer pour voir le peuple corse, c'est une logique. Des arguments qu'il portera ce soir lors de l'enregistrement du débat de Corse Matin et RCFM, diffusé jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...